Picard, Élise et moi, premier invité ce soir, le responsable de la campagne de Benoît Hamon à Amiens. Bonsoir Frédéric Fauvet. Bonsoir. Dans une lettre, les syndicats de l'usine Whirlpool d'Amiens viennent d'interpeller les candidats. Je rappelle que l'usine va fermer l'année prochaine et que 500 familles sont concernées. Quand est-ce que Benoît Hamon va venir sur place pour les soutenir ? Il s'est déjà exprimé, et c'était l'un des premiers sur le sujet, en réclamant il y a quelques jours, que Whirlpool rende une partie des aides publiques, ou en tout cas les dispositifs dont elle aurait pu bénéficier alors que l'entreprise délocalise son usine en Pologne pour des raisons uniquement financières. C'est le bon exemple, Whirlpool, de ce qui se passe dans cette campagne des présidentielles, où on voit que le vieux cadre, le vieux monde ne produit plus effectivement de solutions. Et en ce sens, les propositions de Benoît Hamon, pour ce qu'elles ont d'innovantes, sont une partie des réponses. Et pourquoi Benoît Hamon ne vient pas sur place ? La visite sur place, il est déjà venu à Amiens pendant l'élection primaire. Il y a une centaine de départements, donc c'est un petit peu compliqué de tout faire, de tout parcourir. Mais c'est un sujet, encore une fois, sur lequel il s'est exprimé vivement en réclamant que Whirlpool rembourse les aides publiques. Mais est-ce que ce n'est pas aussi par crainte de ne pas pouvoir tenir une promesse, de ne pas pouvoir y faire quelque chose à l'avenir et qu'on lui ressorte l'image de « vous étiez venu à Whirlpool ? » ? Pas du tout. Non, non, je disais que c'est le bon exemple, Whirlpool, parce qu'on pense que la réponse, en tout cas à l'échelon européen, elle s'impose aujourd'hui, que cette harmonisation fiscale et sociale permettrait d'éviter les décisions que Whirlpool vient de prendre en délocalisant en Pologne. En tout cas, on veut nous profiter des difficultés que ce cadre pose pour apporter des réponses. On a aussi des réponses fortes au niveau européen sur la nécessaire transition écologique, la nécessaire transition économique qu'il faut mener dans nos pays. Et en ce sens, c'est aussi une réponse aux difficultés d'emploi. Parlons de l'emploi justement. En 2012, vous nous demandiez de voter pour François Hollande. Cinq ans après, dans la région Picardie et Nord-Pas-de-Calais, il y a 50 000 demandeurs d'emploi en plus. Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas comment créer de nouveaux emplois que vous faites campagne sur le revenu universel ? Non, non, pas du tout. On a sur ce sujet un bilan contrasté. Il y a eu des efforts de fait et des résultats modestes, certes, mais qui sont au rendez-vous. Aujourd'hui, le revenu universel... 50 000 demandeurs d'emploi catégorie A en plus en 50 dans notre région. Sur l'ensemble du pays, la courbe s'est très légèrement inversée. En tout cas, on a modifié la tendance. Je suis conscient qu'effectivement, ça ne peut pas être satisfaisant. En ce sens, le revenu universel interroge, je le disais tout à l'heure, on veut profiter de la nécessaire transition énergétique et écologique pour inventer ce monde nouveau. En tout cas, les vieilles recettes l'ont démontré, sur l'emploi notamment. Les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Donc, on veut, nous, s'appuyer sur ces nécessités pour muter, pour effectivement construire des perspectives nouvelles. Lui aussi, il a des nouvelles recettes. Je vous propose de regarder cette image. Ce sont des dizaines... Vous allez le voir. La photo va arriver. Voilà. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées hier sur le Vieux-Port de Marseille pour écouter Jean-Luc Mélenchon. Il est en pleine dynamique, le candidat de la France insoumise. Pourquoi Benoît Hamon est incapable de faire ça ? On a, nous, une dynamique dans l'ensemble de nos meetings. Et je vous le dis très simplement, je fais de la politique depuis de nombreuses années, je milite. Je n'ai jamais vu autant de jeunes s'intéresser à nos propositions. Donc, je suis confiant. 40% des électeurs n'ont toujours pas décidé de la couleur de leur bulletin de vote. Donc, je ne suis pas absolument inquiet. Et puis, à gauche, vous savez, on n'a pas d'ennemis. On saura toujours prendre nos responsabilités au second tour. On a des propositions, en tout cas importantes, innovantes, qu'on a réussi à imposer dans le débat de cette présidence. Ces responsabilités, on ne pouvait pas les prendre avant le premier tour. Est-ce que ce n'était pas l'occasion de passer votre tour, justement ? Absolument pas. On a construit, nous, les conditions avec la primaire pour qu'il y ait une décision collective, démocratique, qui puisse permettre de rassembler la gauche. Ça a été le cas avec les radicaux. C'est le cas avec les écologistes. Aujourd'hui, on a ce candidat de rassemblement. Jean-Luc Mélenchon s'est autoproclamé de droit divin candidat à cette élection présidentielle. Ce n'est pas le meilleur signal envoyé lorsqu'effectivement on souhaite présenter, porter un projet collectif. Merci Frédéric Fauvet d'avoir été le premier invité de Picard. Élisez-moi pour Benoît Hamon. Demain, nous recevrons Alain Geste, soutien de François Fillon.